Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un réglage qu'on effectue rarement sur les windfoils mais qui a vraiment son importance, c'est le réglage du rec. C'est un réglage que l'on trouve sur les windfoils et qui consiste à régler l'incidence du mât par rapport à la carène de la planche. Pourquoi il est important de bien régler le rec sur sa planche de windsurf ? Simplement pour avoir un comportement très homogène en navigation lors des touchettes. Un rec mal réglé se traduit souvent par une planche qui plante dans l'eau et qui freine brutalement, soit au moment des touchettes ou du jibe, ou même encore lors de la remontée au vent. L'autre conséquence d'un rec mal réglé, c'est une planche qui reste collée à l'eau au lieu de décoller naturellement lors du planning. Pour le réglage du rec, aujourd'hui nous ne connaissons pas vraiment de système efficace et universel, à part utiliser des systèmes de cale en fond de boîtier. Chez Alpinfoil, nous avons cherché un système qui puisse être universel et qui fonctionne avec tous les systèmes de planche du marché. Le système de réglage du A1 Sport et A1 Race repose sur un système de réglage de rec à trois positions. 0,1 degré, 0,8 degré et 1,5 degré. Ainsi, on couvre l'intégralité de la plage des réglages. Comment fonctionne ce système de réglage de rec ? Il repose sur un nouveau boîtier Deep Tuttle développé pour les mâts des A1 Sport et A1 Race et d'un système de cale réversible avec différents angles de réglage. Le nouveau mât du A1 Sport et A1 Race est un petit peu particulier. Son boîtier est un nouveau boîtier Deep Tuttle, légèrement différent des boîtiers du marché. C'est-à-dire que les angles sont un peu plus pincés, ce qui va permettre d'avoir un système de réglage qui soit efficace tout en gardant les appuis sur les parois du boîtier. La particularité de ce mât est d'avoir un boîtier légèrement incliné vers l'arrière à 0,8 degré. Donc un règle naturel du boîtier tel que à 0,8 degré. Pour nous, c'est une valeur qui va couvrir pratiquement l'intégralité des planches du marché que l'on connaît à ce jour. Une autre des caractéristiques de ce mât est d'avoir un système quenique que l'on peut apercevoir ici qui va permettre de faire reposer une platine dans cette zone. La nouvelle platine du A1 Sport dispose d'une pente de 0,7 degré. Cette pente vient s'additionner au réglage direct naturel du mât. C'est à dire que la pente de 0,7 degré s'ajoute dans un sens, nous avons donc 1,5 degré ou dans l'autre sens, ce soustrait, nous sommes donc à 0,1 degré. Pour un réglage à 0,8, il suffit soit d'enlever la platine, soit d'utiliser une platine neutre sans aucun angle et ainsi nous sommes à 0,8 degré. Ainsi, avec une seule cale, nous avons trois réglages possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada